Il y a actuellement un pass de combat gratuit sur Fortnite sur le thème de Star Wars. Par contre, il est un peu spécial ce pass de combat parce qu'ils ont fait un peu comme sur Warzone 2 avec le Black Cell. En fait, il y a un pass de combat gratuit et il y a un pass de combat payant. La lignée bleue est gratuite pour tout le monde. Vous pouvez débloquer ce skin là à la fin. Et en bas, si vous payez 1000 V-Bucks, vous avez toutes les récompenses du bas en supplément. Donc pour déverrouiller le pass de combat du bas, il faudra payer 1000 V-Bucks. Donc ça, c'est un peu... Moi, je ne suis pas trop fan de ce genre de pass de combat payant et gratuit. Donc moi, je ne vais pas l'acheter. Après, ça vaut le coup quand même parce qu'il y a 3 skins à gagner et d'autres récompenses, plus des gains de niveau. Moi, je ne suis pas trop fan de ce genre de pass de combat. Alors ensuite, en gratuit, vous avez aussi un planeur que vous allez pouvoir débloquer. Donc ce planeur là. Alors pour le débloquer, il vous faudra 3 holocornes des sites, excusez-moi. Et par contre, je n'ai pas compris comment les débloquer. Ils disent que c'est en fonction des défis pour les débloquer. Il faut accomplir les quêtes. Mais quand je vais dans les quêtes, regardez, quand je vais dans les quêtes, je ne vois pas les holocornes qu'ils parlent en fait. Parce que là, on gagne des récompenses. Pour chaque quête qu'on va accomplir, on va gagner des récompenses. Mais ça, c'est de la réputation galactique qui va nous permettre de débloquer la première rangée bleue et la deuxième, bien entendu. Donc là, regardez, il vous faut 1000 réputations galactiques. Là, 2000 jusqu'à 11 000 réputations galactiques. Et quand on fait des défis, on gagne 200, 200, 200, je crois que j'en ai vu un à 500. Ouais, non, 250. Donc dans 5 jours, on aura d'autres quêtes qui nous donneront sûrement d'autres réputations galactiques. Et peut-être que dans 5 jours, on aura aussi la possibilité de débloquer des holocornes. Alors, c'est possible qu'on puisse débloquer des holocornes plus tôt. Donc si je trouve la solution, bien entendu, je ferai une vidéo à part. que je mettrai en description, en commentaire épinglé pour vous expliquer comment obtenir les holocornes. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment faire. La seule chose que je peux savoir, c'est la réputation galactique qui sont indiquées dans les quêtes. Donc voilà, je pense que je vous ai fait le tour du pass de combat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je le trouve assez sympa, mais je trouve ça dommage qu'il y ait un côté gratuit et un côté payant. Je suppose qu'ils ont besoin d'argent, donc ils ont fait ce système-là. Ah oui, dernière petite information, l'événement dure 21 jours et 3 heures. Donc vous avez 21 jours pour réaliser tous les défis et débloquer toutes les récompenses. Et toutes les récompenses ne sont pas exclusives à l'événement. Il est marqué que... je ne sais plus où j'ai vu ça, je crois que c'est ici. Ah non, c'est quand j'ai cliqué sur plus d'infos, je crois, voilà. Il est marqué que les récompenses dans le jeu ne sont pas exclusives à l'événement Trouver la Force et pourraient être proposées à l'avenir dans la boutique d'objets à un prix potentiellement... C'est pas la suite ? Plus élevé. Ah voilà, potentiellement plus élevé. Donc voilà pour les informations à propos du pass de combat Star Wars. Code Créateur SCL Sous-titrage ST' 501